Comment mettre des liens cliquables dans vos vidéos YouTube ? J'avais fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques mois de cela. Depuis, le studio YouTube a été mis à jour. Dans cette vidéo, je partage alors mon écran pour te montrer comment rajouter ces liens facilement et rapidement en 2020. Pour les meilleurs conseils et tutos en communication orale, en vidéo et en public, ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Si tu souhaites garder ton audience sur ta chaîne, l'envoyer, regarder une autre de tes vidéos ou encore l'envoyer vers ton site internet, les liens cliquables sont nécessaires. Sache que nous allons voir deux types de liens cliquables, les fiches et l'écran de fin. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et je vais t'amener tout de suite sur mon ordinateur et te montrer comment on rajoute ces liens dans le studio YouTube en 2020. J'espère évidemment que cette vidéo sera utile pendant plusieurs années, mais avec YouTube, on ne sait jamais. Nous voici sur mon ordinateur. Dans un premier temps, je vais te montrer comment faire pour ajouter les fiches et l'écran de fin suite au téléchargement de ta nouvelle vidéo. Puis, je te montrerai comment faire pour ajouter ces fiches et cet écran de fin sur tes vidéos déjà existantes. Je vais donc aller télécharger ma nouvelle vidéo. Je prends ma vidéo. Je m'occuperai de mettre le titre, la description et tout ce qui va bien par la suite. Je vais tout de suite aller cliquer sur « Suivant » sur « Next » pour aller voir ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est là, dans les éléments vidéo, que vous pouvez voir « Ajouter un écran de fin » Évidemment, j'ai la version en anglais, ou « Ajouter les fiches ». Je veux donc ajouter un écran de fin. Je dois simplement attendre que ma vidéo ait fini de télécharger. Il nous reste donc 11 minutes à attendre. Évidemment, je vais accélérer pour que nous arrivions directement à cette étape. Ma vidéo est téléchargée. Je peux donc maintenant rajouter une fin d'écran. Il me suffit d'appuyer sur ce bouton. Ma fin d'écran, je peux la mettre durant les 20 dernières secondes de la vidéo. Ce qui m'intéresse de mon côté, c'est de la mettre à partir du moment où j'ai incrusté cette image dans mon montage vidéo. Je vais rajouter deux vidéos. Je vais, par exemple, choisir la dernière, puis choisir celle-ci. Et là, je vais pouvoir les placer exactement où je veux, à savoir là où j'ai créé mes petits rectangles, que vous pouvez voir en dessous. Ensuite, je vais rajouter le lien pour s'abonner à ma chaîne. Elle est là. Et je vais la placer juste au milieu. Et voilà, j'ai créé ma fin d'écran. Ces images seront donc cliquables, ainsi que ma photo, avec ma possibilité de s'abonner à ma chaîne. Il ne me reste plus qu'à sauver, sauvegarder mes changements. Je vais ensuite cliquer sur « Retourner sur le studio YouTube ». Et je vais ensuite ajouter les liens. Ajouter les fiches. Et voilà, je peux rajouter autant de fiches que je souhaite. Je vais donc rajouter des liens vers d'autres vidéos. Attention, ces liens, je ne vais pas les mettre à n'importe quel endroit. Je place ce lien à deux minutes, tout simplement parce que j'ai été voir mes statistiques. J'espère que vous allez voir régulièrement les statistiques de votre chaîne YouTube. Il vous suffit tout simplement d'aller dans la partie « Analyse, Analytics » où vous allez voir tout un tas d'informations. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Et je vais pouvoir aller voir le lien engagement où vous pouvez voir le temps de visionnage moyen par vidéo de votre audience. Ces 28 derniers jours, le temps moyen est de 2 minutes. Ce qui doit correspondre en moyenne à 40%, voire 50% de mes vidéos. Puisque mes vidéos sont assez courtes. Donc à 2 minutes, j'ai tendance à mettre un lien cliquable pour être certaine que mon audience va tout simplement aller voir une autre de mes vidéos plutôt que partir complètement de ma chaîne. Ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre des liens au moment où vous parlez évidemment d'une autre vidéo. Si vous parlez dans votre vidéo d'une précédente vidéo, et bien c'est à ce moment-là que vous allez également rajouter une autre vidéo. Vous pouvez promouvoir aussi une autre chaîne. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi mettre le lien vers un site internet s'il a été approuvé. Une fois que vous avez rajouté tous ces liens, vous n'avez plus qu'à cliquer sur suivant et vous pouvez choisir tout simplement si vous souhaitez la publier maintenant ou la programmer. Mais en tout cas, vos liens sont enregistrés. Maintenant, si tu veux rajouter ces liens dans une vidéo existante, à ce jour, dans le studio YouTube, tu peux uniquement ajouter l'écran de fin, mais pas les fiches. Je vais te montrer un exemple. Allons voir l'une de mes vidéos. Si je vais directement dans l'onglet éditeur, voici ce que je retrouve. Je retrouve l'écran de fin, end screen, que je peux rajouter. Ça a été déjà fait sur cette vidéo-là. Mais c'est tout. Je ne peux pas rajouter actuellement les fiches. Je te conseille donc de passer par un autre chemin que je vais te montrer tout de suite. Je te propose d'aller sur ta vidéo, puis de cliquer tout en bas à gauche sur le studio classique. C'est l'ancien studio. Tu choisis une raison. Ça n'est pas très important, puisque YouTube te demande pourquoi tu veux aller sur le studio classique. Et ici, tu vas tout de suite trouver tes onglets. Je retrouve l'onglet de fin d'écran et je retrouve l'onglet cards en anglais, fiches en français. Si je veux rajouter les fins d'écran, j'y vais. Et je peux le modifier autant que je veux. Et si je veux rajouter des fiches, même chose. J'ai juste à cliquer sur cet onglet. Cette astuce est donc très utile quand tu veux rajouter tous ces liens dans une vidéo existante. J'espère que ce tuto t'aura été utile. N'oublie pas qu'en rajoutant ces liens cliquables, tu vas pouvoir augmenter l'engagement sur ta chaîne YouTube. Si tu as besoin d'être à l'espace, à la caméra ou créer des vidéos stratégiques pour ton activité professionnelle, n'hésite pas à me contacter à aurelieatthegoodspeech.com Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, commenter ou partager. Cela m'aide à faire découvrir ma chaîne YouTube. Je te remercie et je te dis à très bientôt.